Bon, pas le choix, nouvelle partie Que vas-tu faire ? Je sais pas, je prends une de mes anciennes Ah oui, un nouveau portrait Du coup, crée nouveau Crée un nouvel empire Apparence Ah oui, ça a une nouvelle apparence humanoïdes Donc on a des... Merde, comment ils s'appellent ? On a des Klingons On a une bestiole Crado On a des vampires Et on a des... Ah bah ça aussi c'est des bestioles de Star Trek Ceux qui ont la crête sur le front On peut oublier le nom, mais les connaisseurs reconnaîtront tout de suite Ils en ont ajouté combien, du coup, des portraits ? Euh, t'as quatre portraits humanoïdes Après je sais pas s'il y en a d'autres ailleurs C'est une nouvelle musique ça ? Dites, c'est une nouvelle musique que tu en font là ? Je sais pas, peut-être Au lancement, il y avait une musique complètement différente Elle était clairement nouvelle Celle-là c'est peut-être une nouvelle, je suis pas sûr Arthropode... Ah oui, Arthropode, on a un petit papillon J'ai du mal à croire que ce soit une espèce intelligente ça quand même C'est pas dans Main Black ou... Ah bah oui, c'est dans Main Black ou t'as un Arthropode Ah voilà, on a deux nouveaux mollusques Oui d'ailleurs il est très inspiré C'est celui sur la première ligne, le dernier Tu regardes celui de Main Black, c'est exactement la même copie On a ce espèce de champignon plante Et dans les plantoïdes, là je crois que dans les plantoïdes on a des nouveautés Ou alors si j'ai jamais fait trop gaffe Mais dans les plantoïdes, il y en a plein de nouveaux Mais c'est le DLC non ? Oui c'est un DLC mais je crois qu'ils ont rajouté, il n'y en avait pas autant Dans le DLC payant en plus, c'est pour ça que c'était une arnaque Enfin je crois qu'il n'y en avait pas autant Ah il y a peut-être un ou deux nouveaux qui me disent pas encore plus comme ça Ah qu'est ce que tu penses de ça ? Celle-là je pense qu'elle a de l'avenir Celle-là c'est le rose ? Non la plante carnivore Celle qui a une gueule de plante carnivore Ah bah vas-y Je crois que j'ai fait le tour des nouveaux skins Bonjour à tous au passage YOLO à ceux qui nous regardent Je crois que pour l'instant c'est pas encore beaucoup Nom de l'espèce Carniplante Carniplante Ouais Eh mais en fait toi faut t'engager pour les noms de Pokémon C'est le nom non ? Adjectif les Carni Voilà Paf Biographie Euh trop long Liste de noms Aviaire Aviaire Fongien Huméloïde Moluscoïde Ah les noms plantoïdes Oh là il y a des petits bugs Namelist Plante Ils ont rajouté plus de noms pour les plantes La traduction française doit pas encore être très bien T'es embêté quand même Oui non mais c'est juste qu'ils ont rajouté du coup Pareil Le Comme le machin Le DLC des plantes avait été critiqué pour son contenu Ils ont rajouté un pack de noms supplémentaires Flour of Yaximixche Bronze nectar Cyanne Garmination Tiens ça sonne bien Les traits Euh A eux les plantes c'est forcément agraire Euh Bah techniquement le cactus euh non Mais vas-y vas-y les agraires Oui en source sociale Ça me paraissait coller de source une plante agraire Par contre les plantes c'est sédentaire Ah non non On aurait pas du filer avec la Dizer Pourquoi ? Il va vouloir tester la Terraformation Bah oui Euh Tutututututututu Espérance de vie Non les plantes ça vit longtemps C'est sédentaire par contre Tu vois des plantes sédentaires je crois C'est tout à fait normal Ah par contre euh Oui oui c'est baissé Je l'ai pris sédentaire Oui oui mais j'ai pas encore réjoui Gameschallet ne vends pas... Ne vends pas Léviathan Non justement j'ai envoyé un mail Putain je l'ai répondu à ce qu'ils font en vrai ça D'accord Et je vais les mettre Endurante C'est normal ça vit longtemps les plantes Allez tac Agraire, sédentaire, endurant. Paf. Les mâles dominent quand même. Le nom du dirigeant. Ebonyweed, Red Nectar, Black Bulb. Voilà, le dirigeant s'appelle Black Bulb. Variante de couleur. Bonjour Arlo, bonjour Adrien, bonjour à tous. Sculptive elle-même. Non, mais leader peut toujours bien prendre des esclaves. Je les mets jaunâtres. Je ne sais pas encore, je n'ai pas choisi que forme de gouvernement. On va réfléchir à l'esclavage. Ah, les nouvelles planètes. Alors, on a désertique, aride, savane. Les planètes sèches. Humides, on a océaniques, continentales et tropicales. Et les gelées, on a arctiques, alpines, subarctiques. Donc ça, c'est deux nouveaux types de planètes. Climat gelé. Bon, les plantes, ça va forcément être humides. Continentales ou tropicales. Peut-être tropicales, allez hop. Elles font bien des plantes tropicales, les tiennes. Alors, qu'est-ce qu'il me propose que j'ai mis random le nom de la planète ? Janvius Primus. Pellissimus Primus. Sidimatus Primus. Mirovandia Prima. Tiens, ça sonne bien. Donc c'est une planète tropicale. Suivant. Apparence de la cité. Arthropode, fongien, molluscoïde. On va être une cité plantoïde, allez hop. Ah, on arrive au régime politique et aléthique. Une plante carnivore, ça peut être quoi comme type de gouvernement ? Collectiviste. Fanatique ? Esprit de la ruche. Collectiviste, moi j'en ai un truc collectiviste. Collectiviste. Ok, j'ai mis un point collectiviste pour commencer. Collectiviste, militariste et spiritualiste. Tac. C'est fait, alors ça donne accès à la dictature militaire. La dictature militaire des plantes. La juinte militaire. L'oligarchie théocratique, le mandat divin ou l'empire despotique. Ou l'oligarchie plutocratique, ça fait quoi ? Crédit, minéraux, coût des stations minières. Oh, c'est pas mal. Tiens, allez, j'ai testé. Oligarchie plutocratique. Bon, sachant que la juinte, en fait, je pense que c'est le plus craqué de ceux que tu avais, mais bon. La juinte militaire, c'est quoi ? L'entretien des vaisseaux, moins 5. Coût d'amélioration des vaisseaux, moins 25. Compétences d'amiral, plus 1. C'est complètement craqué. Ils ont un peu nerfé, c'était pas moins 10 avant l'entretien des vaisseaux ? Ouais, mais juste, t'as quand même un amiral à plus 1. Plus le reste. Alors, la république militaire, c'est plus 10% de dégâts des armées. Et entretien des armées, moins 20. Et coût des stations militaires, moins 15. Et dégâts causés par les stations militaires, plus 10. Oh, c'est pas trop mal, la république militaire, du coup. Je suis quand même vraiment pas satisfait qu'ils aient mis les dégâts des vaisseaux sur le militaire. Mais attention, c'est dégâts provoqués par les armées. Attends, mais c'est où les dégâts des vaisseaux, j'ai l'impression que c'est... Bah, c'est dans Militariste, c'est dans Militariste, maintenant. Ah, c'est directement sur Militariste. Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait que pour moi, c'est... Dégâts relatifs aux armes. Après, ils l'ont pas... Je sais pas s'ils l'ont nerfé, en fait. C'est 3% le premier niveau, et 10% le deuxième. Bonheur en temps de guerre. 10%, rien que 3 et 10, il y a quand même un gros écart. Mais après, c'est pour t'inciter, oui, à passer fanatique, et à pas faire ce que j'ai fait, et à pas prendre 3 points différents. C'est vrai que pour le coup, quand on doit optimiser sa race, maintenant, on est presque obligé de prendre un fanatique quelque part. Bah, le fanatique a des gros bonus, mais... C'est triplé, c'est triplé par rapport à toutes les bases. Oui, mais je suis senti en d'accord. Ils essayent quand même de pousser à être fanatique dans un domaine. Non, 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 Didier, non. Non, c'est toi qui veux être fanatique dans un domaine. C'est pas pareil. Oh, mais moi j'ai l'impression qu'il essaye de me pousser. Bah non, moi j'aime bien prendre 3 trucs différents. Alors, Carniplant Interplanetary Coalition. Qu'est-ce qu'il me propose d'autre ? Carniplant Union of Tribe. Ah, c'est une énergie plutocratique ? Oui. Oh, j'aime bien les bonus. Bah, c'est pas dégueu. Plus 5% de production de minerais, plus 5% d'énergie, moins 25% de coût des stations minières. C'est pas mal au début pour développer très très vite que moins 25% des stations minières et plus 5% de minerais. Ouais, mais moi j'ai toujours trouvé que c'était le truc du faible, celui qui ne visait que par l'économie, qui n'avait aucune classe, mais ça permet d'avoir un truc plus incisif au départ, un départ plus violent. Extrusion Frontalière des Planètes. Je pense que c'est l'extension de la frontière quand les planètes grossissent. Oh non, moi je reste en oligarchie plantoïde plutocratique. Carniplant Union of Tribe. Carniplant Communality. Carniplant Confédération. Carniplant Union of Planets. Carniplant Confédérated Stars. Ah, ça sonne bien ça. Stellaris c'est genre Europa dans l'espace. Oui, mais ça emprunte des mécaniques un petit peu à CK2 et à Victoria en parallèle. Enfin, tout le jeu Paradox. Oui. Alors, en logo, on va prendre un logo zoologique. Un papillon. Un piafnon. Ah, mais zoologique c'est que de la bestiole. Moi je mange les animaux, je suis une plante carnivore. Non, allez, on va partir sur une monolithique. Un symbole de puissance et d'autorité. Trois faisceaux qui partent vers le ciel, tel notre empire s'élevant vers les étoiles. C'est parfait. Ah tiens, comme ça. Oh oui, ça sonne bien là, on sent la puissance. Bon, je vais pas toucher la couleur, c'est pas dégueu. Alors. Arme de départ. Missile, projectile, laser. Nanana, je vais prendre des projectiles, parce que les projectiles, nanana. Benoît, tu me connais si bien. Mode PRL. Donc la propulsion. Qu'est-ce que je prends ? Hyperespace. Jamais été super fan de l'hyperespace. Bon, tu vas d'autre côté, c'est l'occasion de jouer un peu. Et enfin, la gueule des vaisseaux. Là, ils auraient changé la couleur, on dirait, ou alors ça s'adaptait à mes choix de couleurs. Flotte plantoïde. Hop. Donc je sauvegarde. Tu sais que dites qu'il y a un bouton suivant à chaque fois. Euh, ouais, mais j'aime bien cliquer. Il y a une liste, j'aime bien cliquer dans la liste pour faire des vidéos. En fait, ils ont changé les effets de lumière sur les vaisseaux. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça change. Les couleurs ont changé ? D'accord. Terminé. Alors, Empire IA 13, 600 étoiles, IA avancé... Empire déchu maximum. 0 et 4. Bon, mettons-en 3. 4 ? Leader, tu veux des dégâres stellaires ? Agressif de l'IA difficulté, mode PRL tous autorisés, démarrage en amas, voisins avancés. Arrête de contrôler si les Empire sont autorisés à apparaître à proximité d'un joueur. Ah, on peut mettre, c'est bien ça, on peut mettre des IA avancées, mais mettre qu'elles ne peuvent pas être trop près des joueurs au départ pour éviter de se faire one shot au début. Ça, c'est bien pensé. Ah oui, je ne vais pas donner d'avis, c'est vrai. Ça règle quoi la forme de la galaxie pour la GPO ? Je pense qu'on va rester sur les grands classiques. Ouais, l'Elliptique, je pense. Moi, j'aime bien Spiral, mais... Ouais, mais non, Spiral, le problème, c'est que ces joueurs sont bloqués avec des voisins bien précis, et puis je ne peux pas trop en sortir avant un long moment. Après, il y a Anneau. C'est un peu la même chose, du coup. Je trouve qu'Elliptique, ça reste encore le mieux pour des multis, et de loin. Elliptique, 13 Empires IA, 600 étoiles, 3 Empires déchus. Allez, ça devrait être bon. On ne choisit pas le nombre de dragons, ça doit dépendre de la taille de la galaxie. Ou alors, je mets une galaxie plus grande. Allez, 800 étoiles. Bref, 17 IA, 4 Empires déchus. Est-ce que je mets 10 IA avancés ? 3 pizzas de canettes, et le tout a emporté ma bonne dame. On peut choisir la proportion de mondes habitables. Ça aussi, c'est nouveau. Oui. On peut aller de 25 à 500%. Bon, je laisse au chiffre de base, 100%. Let's go. Crise de fin de partie, oui, avec. Ah, ça faisait longtemps, ça manquait. Alors, l'éthèque. Énergie, je prends. Vaisseux coloniaux, je prends. Minéraux, forces des armées, complexe d'ingénierie. Allez, minéraux, pof. Des plantes plus costaudes, c'est bien. J'aurais pu mettre qu'elles étaient faibles. Physiquement. Donc ça, c'est mon vaisseau scientifique. Envoie le vaisseau scientifique en reconnaissance. Ah, mais il suffit pas juste de l'activer, il recherche novatiquement maintenant ? Oui, mais il faut une technologie aussi. Ah, sinon il faut le faire manuellement. Tu vois l'icône, normalement. Bon, bah, reconnaît mon système, allez hop. En même temps, ce qui est normal, parce que au début du jeu, tu fais surtout la exploration. J'ai trois vaisseaux de combat. Et j'ai mon vaisseau de construction. Alors moi, je serais toi. J'irais envoyer mon vaisseau de construction pour explorer les systèmes voisins, parce que la flotte militaire, maintenant, elle peut plus rien faire. Si tu rencontres des ennemis. Mon vaisseau de construction explorer les systèmes voisins ? Oui. Le vaisseau de construction, on peut pas explorer ? Non, mais je veux dire, voir s'il y a des flottes ennemis, en fait, de créatures de l'espace ou de... Attends, mais c'est trop précieux le vaisseau de construction, on peut pas le sacrifier comme ça. Bah, il coûte moins cher que... T'es un violent. Euh, spectateur. Tu peux, c'est bon, pour les images. C'est gentil. Il coûte quand même 100 de minerais, une corvette, ça coûte 60, autant que j'envoie une corvette solitaire. Oui, c'est ça. J'y perds moins, au final. Ouais, ouais. Est-ce que je fais un deuxième vaisseau d'exploration ? Ça, c'est la question. Ah, toujours au début. Ouf, deuxième vaisseau scientifique. Euh... Surface. Ah, les vrais bâtiments. On va produire de la bouffe. Et... De la bouffe et peut-être du minerai... Non, il n'y a pas de cases de minerai... ...qui ne soit pas exploitées. Or, celle-là, ça me fait perdre un de bouffe. Oh, là, là, des joies des... Oh, tu as des chats dans ton... Sur ta planète. Ouais, t'as vu ça, dès le départ. Animaux de compagnie alien. Mais, c'est con. Je crois que c'est un bug, parce que... J'ai l'ai vu dans d'autres streams, ça. Mais ils sont... Oui, mais c'est un bug qui soit présent directement. Bon, peut-être qu'ils pourront donner un avantage. C'est un bug que t'es des aliens sur ta planète, quoi. Oui, c'est vrai que c'est ça qui est bizarre. C'est qu'ils appellent ça des aliens. Normalement, c'est censé plutôt du bétarien, des trucs comme ça. Oh, cette étoile, quoi, elle est aveuglante. C'est beau. Et t'as pas encore vu les lasers. Les nouveaux lasers ? Bah, comme ils ont mis du... Alors, je sais pas comment on dit en français, mais... Du lens flare. Voilà, c'est ça. Ils ont enfin pas tendance, Gigi Abrams. Voilà. Bonjour, le game. Ils auraient dû l'appeler Abrams Michael Bay, ce patch. C'est surtout visuel, c'est ça ? Ah, ils ont mis du visuel en voiture, voilà, pour que ça fasse pu-pu partout, quoi. Et tu vois, alors qu'ils font ça, Deeders s'obstinent encore à jouer des projectiles solides. Mais ils ont amélioré le son des projectiles, ça va être trop claqué. Mais après, est-ce qu'ils ont amélioré le fait des rencontres des très très grosses flottes ? Est-ce que ça lag pas, et tout ? Ou c'est toujours... Croisons les doigts. Ah, tu le savais pas. Bon, à chaque fois, ils s'optimisent un peu, donc on peut espérer. Ouais, c'est allé très vaguement mieux dans les dernières fois qu'on est joué en multi. Je l'insiste sur le très vaguement. Et il y a déjà un mieux. Je fais déjà ça. Oh, une Saturne. Ah, de l'énergie. Oh là, il y a déjà... Adrien, l'homme de l'optimisation, vient de me dire « Ouais, mais ton scientifique, plus 5% de recherche, t'aurais pas dû l'envoyer en voyage dans l'espace. Il fallait le garder sur ta planète. » Mais ça tryhard déjà, quoi. Ah oui, mais c'est Adrien, il peut pas ne pas tryhard. C'est contre sa nature. Ah, pourquoi il perd aussi souvent ? Ça dépend sur quel jeu. Quand il arrive à tryhard contre des débutants, ça marche. Bon, c'est lent tout ça. Ah, il est arrivé dans un autre système. Allez, je vais accélérer, parce que normal, c'est quand même un peu mou du cul. Construction complete. Construction complete. Il me faut plus de minerais, tant pis. Tant pis si on rase un peu de bouffe. Anomalie found. Enquêté. Ah, merde, attends, le pourcentage est en train d'évoluer. Construction complete. Enquêtre. C'est parti. Enquêté. scientifique niveau 2 j'ai pas mal reçu en ressources dans mon système de départ du coup j'ai même un bon paquet que dalle toi tu veux aller ici du coup tu t'occupes quand benoît du slider pour civilisation ou pas ok ok on le fait ce soir après la session twitch au pire il y a 19h je vois ce que t'en penses je suis où ou pas bon parce que sinon là les gens vont pas regarder le premier slider et voir qu'il y a la session twitch tout à fait vu qu'apparemment certaines personnes ne regardent pas le slider ah si vous savez tout ce que les gens ne regardent pas risque d'échec ? euh attendre 80% risque d'échec sur une anomalie je pense qu'on va l'éviter ok 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 je vais monter un peu la musique paramètre son ah ouais ils ont été forts quand même hein sur les lens flare ah ouais ça brille bien les étoiles pour le coup elles te brûlent presque la rétine ils y ont pas été mollo et donc toi tu regardes ce soleil euh ah ouais moi je suis aveuglé et paralysé devant ce soleil magnifique regarde ça regarde ça regarde ça comment il pète comment il... voilà c'est une étoile il était déjà joli avant mais là ils envoient du lourd par contre niveau performance j'en sais rien hein Godwinson euh... il n'y a pas de changement mais... ouais c'est ça enfin on peut espérer que ce soit pareil ou un peu meilleur mais bon ouais bah après il devrait y avoir moins de créatures de l'espace qui se baladent un peu n'importe où jusqu'à la fin de la partie donc euh... ça devrait être mieux de ce point de vue là vu qu'il y aura moins de bestioles sur les galaxies mais je sais pas par contre je pense pas que c'est elles qui causaient de gros problèmes hein de lag c'était vraiment les énormes flottes des joueurs à arriver à un certain stade ouais ça ça doit... je pense que des grosses flottes qui s'affrontent ça devra toujours faire laguer le jeu si ça fait de laguer de Noser Risk un peu moins c'est déjà ça de gagné surtout qu'on sait pourquoi ça fait laguer c'est visuellement ou c'est au niveau des calculs ? ils ont pas trop de tout ils ont localisé le son des vaisseaux dans les batailles enfin ils disaient que c'était pas le cas avant c'est à dire qu'en fonction d'où tu te places avec ta caméra en zoomant t'entendras pas les mêmes bruits de bataille en fait donc si tu te mets à côté de tes vaisseaux qui tirent avec des mitrailleuses t'entendras plus les mitrailleuses tout ça ouais canon gosse auto canon c'est un ancien joueur de sword of the star donc il a plusieurs stratégies dans sa poche canon 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 héros canon deep impactor fourreur pour mémoire au moins le deep impactor si t'arrives pas à percer la coque de l'ennemi tu le pousses sur une planète ou une étoile c'est ça je suis heureux c'est ça il était vraiment excellent ça j'ai vu bon qu'est-ce qu'il y a d'autre à construire ? ouais 3 de science je pense que ça vaut le coup 90 ah quand même recherche ouais j'en suis loin quand même 17 mois et ah merde ah putain à chaque fois je clique sur non Mais si putain, remplace moi de la bouffe par de la mine On aura qu'à recycler les cadavres J'ai trouvé deux ponts de tropicaux Oh c'est pas mal Dans l'espace il n'y a pas de propagation de son Une bataille spatiale sans son Vous imaginez l'horreur ? Mais en fait ça pourrait tout à fait être des simulateurs de son à l'intérieur des vaisseaux Voilà, c'est la théorie quoi ça ? Star Wars ou Star Trek ? Non Star Wars ils n'ont jamais cherché à expliquer pourquoi il y avait du son Il me semble que c'était ça l'explication C'est que dans les vaisseaux En fait ils avaient un système qui leur créait du faux son Pour repérer spatialement les autres vaisseaux Vous imaginez un chat sorti sans son bruit strident quoi ? Ce serait tellement triste Oh c'est quoi déjà ça ? Ah une étoile à neutrons ? Ah ça va être beau, ça va être beau Situation à l'heure, update Oui les plantes ont des oreilles Parce que Parce qu'on est des plantes évoluées Voilà, tout simplement Quelque chose dans l'air On a trouvé des objets métalliques à la surface d'une planète Situation à l'heure Situation à l'heure Situation à l'heure Sistématisation à l'heure Sistématisation à l'heure On continue Hop Études attractives J'ai trouvé des supers systèmes Mais je ne peux pas encore les exploiter Ah j'ai une nouvelle musique Ah j'ai une nouvelle musique Ouais elle a pas l'air dégueu celle-là Bon celle-ci elle est encore mieux Système reconnu Un mec qui a gagné un niveau Mon premier trou noir J'ai ce cognot et j'ai pas assez de minerais Agaçant Nouvelle recherche Oh station de terraformations Tiens Benoît c'est pour toi Si tu m'entends Armée d'esclaves Symbole d'unité Pouf Oh ce trou noir C'est le trou noir qui absorbe toute lumière Oh je vais m'étendre très rapide Quoi que Nan merde je sais pas s'il a le level en fait C'est où qu'on voit déjà Merde le journal de bord il est où Ah non je vais d'abord lui faire gagner un peu d'xp Avant de lancer sur un projet compliqué Propulseur ionique Canon électromagnétique de niveau 2 On va d'abord commencer par les moteurs On va d'abord commencer par les moteurs On va d'abord commencer par les moteurs Ah mais ça y est je peux Stasioport Un vaisseau de colonisation Après les modes Star Wars comme Star Trek je crois qu'ils sont loin d'être aboutis pour l'instant On est encore aux prémices du modding sur Stellaris Bon là ma Star Trek commence à bien avancer quand même Il y a déjà pas mal d'event J'ai pas compté le nombre de lignes mais ça se compte en milliers Et puis sinon toutes les technos ils ont refait tout maintenant Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon ils ont pas changé tout ce qui est gouvernement Tout ce qui est trait tout ce qui est éthique C'est juste ça qui est pas fait Ah oui ils ont fait quoi pour l'instant ? La carte et une partie des événements ? Alors il y a la carte avec tous les empires tout ça Ils avaient déjà rajouté des technos Les portraits des races c'est les skins de vaisseau Oui ça il y a tous les portraits Il y a pas mal de nouvelles mécaniques aussi Mais je ne saurais plus dire exactement quoi Moi j'ai juste fait de la traduction dessus Quand vous rencontrez les Borg votre empire va être annihilé c'est ça ? Nouvelle mécanique ? Les 급s de combat de l'allure Le journal fait l'arrêt qu'il n'est pas mal D'accord Tant de la présence n'est pas mal Contact alien Contact alien On va aller voir ça ? Mon avis n'est pas mal Tant de la présence n'est pas mal Ha ! Eégmadique Probabilité Nous avons reçu un rapport de l'officier scientifique indiquant Indigo Niguel Qui nous signale qu'une sorte de container en céramique tourne autour de l'étoile Mong Vraiment étrange Il ne devrait maintenant pas être là Même s'il a manifestement trouvé le moyen d'arriver jusqu'ici Un projet spécial pourrait être lancé pour enquêter dessus Et tenter de découvrir comment il a pu se retrouver là C'était une mérite d'être résolu C'était sûrement une manifestation du divin Ah bah oui, paf J'aime bien voir des manifestations du divin partout Il y a un conte dégueulasse qui a laissé très bien container autour de l'étoile Et moi j'y vois un signe divin Ah oui, j'ai trouvé une autre espèce Station spatiale alien Oh c'est nouveau ça ce skin Vaisseau colonial Tu vas aller me coloniser ça toi Coloniser planète Je le mets où ? Ici Oh tout le monde à l'heure 10h regarde toujours des soleils Ah oui, et j'ai vu un trou noir et une étoile à neutrons Et alors c'était joli ? C'est joli Si tu veux je peux repasser un coup dessus Regarde moi cette étoile à neutrons Comment qu'elle est belle Ça tourbillonne, ça illumine On se croirait en discothèque Tu sais les boîtes disco Les vieilles avec les grosses boules à facettes Ouais celle de ton âge Oh putain Salaud Mais attends t'es à peine plus jeune Oh C'était juste mon truc Gamin Gamin je te sais que t'es à peine plus jeune Tu vois t'as gagné 28 C'est ça ? Peut-être Ah ouais si c'est ça Ah j'ai rencontré une autre race Que devons-nous répondre ? Nous partageons le même héritage divin Nous nous battrons pour exister Nos armées sacrées ne tremblent pas Nos armées sacrées ne tremblent pas Après tout j'ai trouvé un signe du divin moi Ah et son empire recouvre tout ça Ah d'un coup tu fais demi-tour Non par contre on est vachement proche J'ai bien fait de la iconiser vite fait Je vais essayer de me réserver cette zone Avant qu'il me ninja tout Première colonie de carniplantes Yeah Gloire à carniplantes Ah merde par contre la première colonie de carniplantes C'est sur la seule planète qu'on pouvait exploiter Chie Normalement maintenant t'as un planificateur d'extension Qui te permet de visualiser les planètes que tu peux coloniser Et tout ça aussi Un planificateur d'extension Ouais dans le menu en haut à gauche Par contre avec la latence par rapport au stream Je sais pas trop où tu mets ta souris Planification d'expansion Voilà Et colonisable Ah oui on peut cocher Pourquoi il m'en met pas plus Je trouvais d'autres planètes colonisables pourtant Enquêtez Ah non d'accord C'est qu'elles sont déjà colonisables Ok je viens de comprendre le schmilblick D'accord c'est bien ça permet de pouvoir lister les planètes Comment qu'on fait un avant poste Avant poste frontalier Il vous manque 9 de minerai Ah merde Ça va tu sais que 9 Ouais Tac Avant poste frontalier Comme ça je les empêche de me venir me ninja ma zone à moi Trésor des pirates Trésor des pirates Qu'est-ce qu'il fait mon vaisseau de construction ? Ah oui d'accord il y a Ah mais oui je pète il est en train de De faire mon avant poste Monstro plante Ouah écarni plante c'est bien Ah salut de russe c'est un secret C'est un secret qui est partagé contre les grandes têtes pensantes de Mundus Ce qui est bien c'est que tu te mets dedans Oui Pourquoi pas Pourquoi pas abonne-nous à Gash pas mes rêves Laisse-moi croire que je fais partie du centre décisionnel interactif Du duet du complot Du grand complot Bah voilà t'as un concept de race pour vendredi Le grand complot mundusien Le complot reptilien Voilà Tu veux dire que c'est les mêmes que Mundus c'est des reptiliens aussi ? Ah merde il nous a chopé Bah c'est quand même temps qu'il les banne Scrawan en fait Je sais pas Semaine et demie ou deux semaines Je les banne à l'infini mais je les ai bu Bah il était là samedi il y a deux semaines hein Oui parce qu'il avait oublié de le ban sur TS Vous ne voulez pas ban de TS du coup Ouais mais moi je les banne t'inquiète Je n'ai pas oublié quand j'étais en Italie Et du coup Qui jouera à l'Allemagne mercredi ? En plus il m'a pris la tête sur Steam quoi C'était le suppôt de ce spectateur Je l'ai mal pris D'accord Mais du coup qui jouera à l'Allemagne mercredi ? On va s'en relancer j'ai pas ? J'ai pas vu Non elle est toujours en cours Ah elle est toujours ? Par théorie elle est toujours en cours Bah je sais pas si... Le truc c'est qu'il était là la semaine dernière Ah le truc c'est qu'il était là la semaine dernière On mérite des claques quoi Ah d'ailleurs t'as vu depuis que... Comment... Que j'ai... J'ai éradiqué la taverne C'est bon hein Y'a plus de problème hein Ouais mais... Tu sais bien que ça ne dure qu'un temps ce genre de chose Malheureusement Tu sais comment ils sont nos enfants Ouais faut faire une petite ratonnade régulièrement Ah mais là j'ai ratonné l'argent Ah c'est super loin de construire les avant-postes C'est aussi long que de coloniser Oh je lui ai dit que j'ai un système Ouuuh Ouh la provoque Mais non Attends merde Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh mais l'IA réagit du coup Ah c'est cool Du fait que je lui ai piqué un système En agrandissant mes frontières L'IA m'en veut Et du coup elle a... Elle m'a fermé les frontières C'est bien ça Bon ça veut aussi dire que je vais pas tarder à entrer en guerre Mais ça reste bien Mais ça reste bien Vaisseau Vaisseau, vaisseau de combat Corvette Perturbation sismique Perturbation sismique De nombreux rapports font état du plan de transition sismique inexplicable sur Chergamor Prime Les secousses sont ressenties sur toute la planète Et bon nombre de nos colonies déplorent des dégâts Alors qu'il est étudié sur la terre Nos scientifiques ont découvert un vaste réseau de grottes souterraines Les plus profondes d'entre elles Elles abritent une sorte de civilisation indigène Oh mon dieu ! C'est une situation d'application Alors Lu Yang, il y a des nouvelles options diplomatiques Mais c'est pas avec les autres empires C'est avec les empires déchus ou les enclaves En fait t'as même une option diplomatique en moins Puisque maintenant il n'y a pas alliance et fédération Il y a que alliance Ouais ils ont supprimé la distinction entre les deux Et il y a des options aussi avec certains Léviatans On peut communiquer avec certains Léviatans Oui voilà, il y a pas mal d'options diplo Enfin je sais pas si c'est de la diplomatie du coup avec un Léviathan Bah ils avaient l'air de dire qu'on pouvait quand même dialoguer Et alors j'imagine peut-être avoir des quêtes ou des missions à remplir pour eux Et pas juste leur taper dessus Ouais ouais Naissance de la piraterie spatiale Est-ce qu'on peut dire que Bilbon il fait de la diplomatie avec Smog ? Euh oui, moi je pense Bah alors c'est de la diplomatie Quelque part oui Nous n'avons pas besoin de vaisseaux pour mener à bien ce projet Mais alors comment on le lance dans le menu ? Léviatans souterraines Etablir un premier contact Frappe préventive Frappe préventive D'accord, Benoît veut qu'on fasse frappe préventivement Enquêtez, on va lâcher des bombes nucléaires dans leur putain de sous-sol Il risque d'échec 30% Ah merde ! Ah mais je croyais que les pirates ne nous faisaient plus chier Ah, aurais-je mal compris ? Je croyais que les pirates avaient disparu Enfin les pirates tels qu'ils étaient faits dans le jeu à l'heure actuelle avaient disparu Ben visiblement ils n'ont pas enlevé les vents Mais sinon oui effectivement il y a des nouveaux pirates qui s'organisent dans des coins de la galaxie Avec des nouveaux vaisseaux qui vont plaire d'ailleurs je crois Parce que ce sont des astéroïdes sur lesquels sont passés les vaisseaux des pirates Ben ça existait déjà ? C'est leur base ça ? Euh oui mais non maintenant c'est leur vaisseau Non plus gros ça ? Voilà c'est ça, je ne sais plus si c'est leur croiseur ou leur cuirassé Mais t'as 2-3 astéroïdes et puis ils ont relié ça avec des bouts de métal et ça fait un vaisseau Ah mais attends ! Ils ont pété ! Ils ont pété mon avant poste ! Les petits bâtards de mes deux ! Et du coup vous la relancez quand votre GPO c'était là ? Vendredi ! C'est ce vendredi d'ailleurs ? Oui c'est ce vendredi là ! Les gens auront pas le temps de minder le patch Ah oui sur le patch Sur l'extension ouais Mais mon avant poste quoi ! Oh je devais en reconstruire un direct, ça m'a coûté une fortune ! Enfer et souffrance Et vous faites une GPO à combien du coup ? Vous allez tenir un nombre de joueurs maximum ? Non mais je ne pense pas qu'il y en aura 32 quoi Ok d'accord D'ailleurs j'y pense, je ne me suis pas inscrit dessus, je vais le faire direct Oui mais si t'es inscrit par défaut vu que t'es le host Ah oui ! Oh c'est un privilège ! Au début je t'avais mis number one même Mais j'ai changé la numérotation Pourquoi ? Bah la vraie raison c'est parce que j'avais mon clavier qui était passé une autre configuration Et puis j'avais plus les chiffres à rad Donc j'ai mis de l'alphabet grec Tu m'as régressé ? Bah du coup t'es alpha, c'est pas mal aussi alpha Tu m'as régressé J'ai le mal alpha Ah de toute façon la seule vraie signification qui vaut c'est l'ordre alphabétique Alors j'ai trouvé la skrik civilisation Bah ça fait trop d'avis Ils en sont à l'âge de la vapeur C'est où la... est-ce que c'est la... ah oui c'est la skrik civilisation Ils ont une sale gueule les skrik Déclare leur la guerre Projet spécial achevé Ca y est on a lâché des bombes nucléaires dans les sous-sols des... des cafards Bien bien C'est ça qu'il faut Attends mais... Projet de recherche il avait pas fini ? Il y en a peut-être d'autres qui l'a trouvé entre temps Oh mais c'est sur la même planète Ah ! Alors faut que je nomme un général Alors point de coque des vaisseaux, point de coque... Il me propose que de point de coque des vaisseaux Bon évitement, vitesse de combat et vitesse subliminique C'est bien ça Boum Ah il y a un délai avant que l'amiral entre en poste du coup Ca c'est mieux qu'avant Du coup est-ce que j'ai exterminé le peuple souterrain ? Ou est-ce qu'ils referont par les deux dans quelque temps ? Ils pourront en faire par les deux potentiellement Il y a une chance qu'ils aient survécu Ah mais frappe chirurgicale Ce qui prouve qu'ils étaient militairement avancés Et donc une menace Du coup ça justifie à postériori ton action Parce qu'ils ont survécu à mon action, cela justifie ? Oui ! J'aime ta vision des choses, tu seras mon conseiller militaire Et tu sais Did, c'est comme au moyen-âge Tu jetais des fenêtres dans une rivière Si elle mourait c'est que c'était innocente Si elle montait c'est que c'était des sorcières Alors... Par contre... Il y a un soucis Les tunnels se sont effondrés Ah bah ils auront plus d'air, c'est bien Non mais du coup ma colonie a été frappée Par les éboulements sismiques Par les éboueurs, tu veux dire Du coup C'est la faute de l'autre espèce Oui Projet spécial complet Projet spécial achevé L'office scientifique Indigo Bulbe A réussi à traduire partiellement les inscriptions rupestres Découvertes à Charmagor 2 Ces inscriptions, celles de précieuses données Faisaient de toute évidence Parties d'une bibliothèque technologique Elle décrivait de manière générale Les connaissances technologiques recueillies par une civilization alien Qui a dominé cette région de la galaxie Il y a 80 millions d'années Nous connaissons déjà nombre d'entre elles Mais les données collectées Donnent des pistes intéressantes Sur de nouvelles technologies Bla 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 Ok, vous mettez tout ça à la bibliothèque Et du coup comme je les ai tués Benoît Ils entretiennent plus leur putain de tunnel Du coup ça s'effondre sur ma colonie C'est... c'est pouillon Et du coup les colons sont pas contents Et du coup les colons sont pas contents Ah mais du coup il y a les colons qui sont pas contents Euh... merde c'est où déjà l'éditeur de vaisseau ? Oh je suis perdu En haut à gauche En haut à gauche ? Journal de bord Non c'est pas ailleurs Parce que j'ai le journal de bord J'ai le panneau des contacts, les technologies Ah et... Ah d'ailleurs il n'y a plus son menu spécifique Concepteur de vaisseau Paf Est-ce que j'ai quelque chose à améliorer ? Sur mes corvettes Red Sentinelle 2 Alors les corvettes Red Sentinelle 2 Ah non ça a juste remplacé Enquêtez Enquêtez Ah le zoo Xeno est terminé On va étendre les frontières et gagner plus d'influence J'hésite Oh j'ai beaucoup d'influence, on va étendre les frontières Et on a changé la clé du stream il y a pas longtemps ? Bah bah non De Twitch Pas depuis longtemps ? Ouais pas depuis longtemps Ok Sur la page ne marche plus Il me semble pas que ce soit arrivé depuis un moment Et c'est depuis la mise à jour Twitch que ça marche plus sur la page ? Ah je sais pas Plus que j'ai regardé récemment C'est vrai que là je vois ça marche pas C'est bizarre Très étrange C'est bizarre Anomalie found Bon Résearche complète Résearche complète Réseau minier niveau 2 On va passer à Capité de stockage Chantier d'assemblement des corvettes Pouf Crash d'un vaisseau de reconnaissance ? Ah non ça va c'est pas le mien Il y a plusieurs milliers d'années Un petit vaisseau de reconnaissance Elle a bourré la surface de cet astéroïde créant un cratère Poum Mais espérons que ça n'arrivera pas au mien Oh mon dieu je perds de l'énergie Il faut rectifier cela Il faut rectifier cela Déblayer Ah merde je vais pas déblayer la bonne case C'est bon 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 Un amiral acquiert un trait Un amiral acquiert un trait Logistique de flotte Bien Et puis je vais vous faire en tête C'est bon Un amir Un amir Un amir Un amir Un amir Un amir Cinétique supérieure à All, tu vois Benoît y'a des gens qui sont d'accord avec moi ? Oui, c'est bien. Oui, tu es entre piou 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 et des gros coups de canon, des vrais, des obus qui font un bruit au départ et un bruit en impact. Oui, leader. J'ai l'impression qu'il ne me prend pas au sérieux. Si, si, leader. Non, je le sens dans ta voix. Tu n'as pas foi dans le cinétique ? Euh, non. Et c'est mal. Le cinétique c'est la vie, le cinétique c'est l'avenir. Le cinétique c'est le progrès. Le cinétique c'est l'export des matières premières. Dans la gueule de l'autre. Bon, ma colonie elle avance comment ? Bientôt trois habitants. Il y a une nouvelle arme cinétique qui s'appelle le giga canon aussi. C'est des armes de sel normalement, il y en a une pour chaque... Ah oui, c'est des armes de sel, oui. C'est comme tu as le giga turbo laser, normalement aussi. Upgrader mes vaisseaux, oui, non mais j'avais peur en fait de les bouger et que les pirates reviennent comme par là à ce moment là pour m'éclater. Mais oui, je compte bien les upgrader mais après, pour l'instant j'ai pas grand chose, je peux améliorer le moteur. J'ai pas encore fait de nouvelles armes. Ancienne capsule de survie. Les restes d'un alien reptilien velu, non, a vêtu d'un superbe uniforme. Cet alien tenait entre ses griffes la photo miniature d'un individu de sa race. Oh, c'est trop mignon. Attends, un reptile ? Ah, ce serait pas un de ceux que j'ai croisé. Impérialiste, hégémoniste. C'est mon voisin, c'est pas terrible ça. Non, ça pourrait être pire, ça pourrait être des purificateurs fanatiques. Mais impérialiste, hégémoniste, je pense qu'il va pas tolérer longtemps que je sois un état indépendant. Neutre, libre, progressiste. Tu n'as toujours pas rencontré de Léviathan ? Non. Pas de nouveaux events non plus, j'ai l'impression. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir que des trucs assez classiques. Nouvelle recherche. Vitesse de recherche plus 5%. C'est très bien ça. Ah, il y a l'énergie de l'autre côté. Ah, les vitesses de recherche. Je pense qu'il y a quand même une grosse densité d'anomalies et d'events. Déjà j'ai l'impression qu'ils ont vraiment densifié le truc. Parce que quasiment chaque système, il y avait une merdouille. Et puis il y a moins de bestioles random, j'ai l'impression aussi. Ah oui. Ah oui, les poulpes de l'espace n'en croissent plus. Après les poulpes, ils n'étaient pas chiant. C'était... C'était d'autres bestioles qui étaient emmerdantes. Alors... Inversion magnétique. Il y a une planète qui tourne dans le mauvais sens. Il y a une planète qui tourne dans le mauvais sens. Bon, est-ce qu'il y a eu de nouvelles étoiles ? Plus jolies encore que les précédentes. Oh ! On voit, il y a une étoile bleue-mauve là qui... Pfff. Qu'est-ce 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 que... plusieurs carcasses au sol. Certes, ces vaisseaux sont en bien mauvais état, mais le fait qu'ils aient survécu aux terribles dégâts qu'ils ont dû subir attestent leur conception avancée. Le signe scientifique Indigo Bulb prépare une expédition afin de récupérer les informations sur ces vieilles carcasses. Augmenter la production d'énergie. Non, ce n'est pas utile dans l'immédiat. Recherche en suivant. Aller, Indigo Bulb, va bosser. Va me récupérer de la technologie alien. Liste des décrets. Campagne de rééducation. Projet d'infrastructure. Ouais, bof, il n'y a pas encore grand chose à construire là-dessus. Et ma capitale. Ah ouais, pareil, bon, tiens. Proof, projet d'infrastructure. Je peux construire un truc sur le zoo là. Zooxeno. Ah, j'ai passé de ressources. Les Léviathans, ils avaient dit s'ils étaient plutôt complètement random ou en bordure de la galaxie. Est-ce qu'ils avaient parlé de ça ? Je ne crois pas qu'ils aient parlé de leur localisation. Par contre, de ce que j'ai vu dans les autres streams, c'était un peu partout. Il y en a un qui commençait au milieu de la galaxie, il y en avait un qui était juste à côté de lui. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de règle. D'accord. Je sais juste que la sphère d'infini, elle, elle est forcément à côté d'un trou noir. Oui, c'est la seule où ils avaient vraiment précisé, du coup. Extension des frontières, alors. Durée de développement. Cartographier le génome. Coup de réimplantation et vitesse de développement des colonies. Permet de débloquer un bloqueur. Oh, les développements des colonies. Pour l'instant, ça me suffit. Je suis un ninja de système, grâce à ça. Oh ! Monde Gaïa ! Monde Gaïa ! En vue ! Et puis, c'est même pas un monde sacré, quoi. Monde Gaïa, 22 cases. C'est trop beau pour être vrai. Ah, merde, attends, il n'est pas fini d'explorer le système. Bon, je sais ce que je vais faire. Un vaisseau de colonisation, tout de suite. Je trouve une anomalie. J'espère que ça n'a pas été une saloperie liée au monde Gaïa. Alors, le monde Gaïa, il est cool. Quasiment toutes les cases ont un bonus. 22 cases, je prends. C'est 350, un vaisseau colonial. Bon, il faut encore patienter un peu. Base scientifique de la Ligue. Alors, nous avons détecté la présence d'une situation alien creative sur Zichach, dans le système de Messatim. Son niveau de développement s'apparente à celui de la Renaissance. Ok. Exploration terminée. Voilà, le bonus. Bon cours d'exploration, blablabla. Il y a de nombreuses espèces biologiques. Ça va être la quête de ramener plein d'animaux au zoo. Ah oui, mon vaisseau de colo. Hop. Il te déclare toujours la guerre si tu les colonises. Bah, je ne sais pas. Tu parles des primitifs ? Tu es là, Benoît ? Oui. Est-ce que tu penses que la petite flèche à gauche, sur la part de navigation, il y a des gens qui l'utilisent pour faire descendre la barre en bas ? Si ça prend de la place, je ne sais pas si c'est vraiment utilisé. Je ne sers pas du tout. Je ne m'en sers pas à pression. Il faut mener l'enquête. Il faut interroger des membres lambda. Si je pouvais l'enlever, il faudrait gagner de la place. Honnêtement, je pense que personne ne l'utilise. Je vais partir sur ce postulat et je vais l'enlever. Tiens, je pars sur les destroyers. Par contre, tu sais, dans le doute, tu pourrais peut-être aussi, par ce principe, qu'il y a peut-être des gens qui l'utilisent et la laisser. Ouais, dans le doute. Tu sais, c'est quoi le problème, Fourreur ? C'est que tu ne doutes pas. Non, c'est que ça me bouffe un petit peu de place et je vais en avoir besoin plus tard. Voilà, Fourreur, il voit les vrais problèmes. Alors toi, tu as 80% chance d'échec, tu vois, tu dis, je ne le fais pas. Mais c'est la différence. L'éditeur, il n'a pas le pouvoir de tout casser. Compétence de... Il prend quand même les armes cinétiques, c'est quasiment pareil. Les armes cinétiques, c'est l'alpha et l'oméga. C'est le somme de la classe, tu vois, c'est... On peut mourir avec les armes cinétiques, mais on meurt avec le steel. C'était profond ce que je viens de dire, là. C'était beau. Là, Benoît va dire quelque chose de très méchant. Non ! Et pourquoi moi, en fait ? Ah, parce que je te voyais venir, tout simplement. Je sens quand tu t'apprêtes à te déchaîner. Il a de la soif du sang, c'est ça ? Enquêtez ! Tu sais, leader, il y en a qui ont disparu des photos de l'URSS pour moins que ça. Serais-tu en train de parler de la falsification de l'histoire ? Bah non, leader. Parce qu'il y a eu des procès faits selon les règles de l'art. Oui. Il y a eu des procès tout à fait équitables. Mezard Team Prime. Pouf, je colonise la planète Gaïa. Et voilà, qui va m'en empêcher ? Qui ? Et je vais agrandir ma flotte. Pour défendre ma planète Gaïa, bien sûr. C'est parti. Construction terminée, ok, tout va bien, vaisseau scientifique. Nouvelle recherche, assistez à la recherche, vitesse de développement des colonies, coût des vaisseaux coloniaux, capteur gravitationnel, ça sert à quoi ? Rechercher les changements dans l'espace comme ceux qui produisent le plan d'un vaisseau stellaire. Ah d'accord, capteur plus performant. Capacité navale plus 10%, non, on s'en fout. Armée d'esclaves bio-laboratoire, ça c'est plus intéressant. 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 Sous-titrage Société Radio. 1, 2, 3, 5 de pop, je suis pas censé pouvoir améliorer le bâtiment. Ah pas assez de ressources. Jeu d'ombre, ok. Bon, il est où mon Léviathan ? Donc c'est bon, il a assez d'XP, il va pouvoir lancer le projet. Hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'il parle du bâtiment. Ah oui, le bâtiment pourrait faire évoluer la colonie. Il me semblait que c'était que 250. Attends, je regarde. Ouais, il me manque 90, c'est ça. 350. C'est cher. Quelque part, j'espérais que ce soit 250. Oh, j'ai trouvé un système où il y a 12 de sciences sociales. C'est beau ça ? Ils sont pas mal, les systèmes, là, à droite. 10 de minerais, 12 de sciences, ouais, c'est pas mal. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont augmenté la densité, déjà, d'événements, de projets spéciaux que tu as dans les systèmes, et la densité de ressources. Il y a toujours des systèmes où il n'y a rien, mais ils sont quand même assez rares. Et les systèmes où il y a des ressources, il y en a quand même généralement beaucoup. Après, normalement, il y aura les systèmes des Léviathans, ou les systèmes des, je sais pas comment il faut appeler ça, les factions de créatures, là, où il y aura énormément de ressources, normalement. Et où il sera dur de s'implanter. Voilà. Enfin, dur. Après, ce que j'ai vu, c'est des flottes de 3K pour les créatures, donc je sais pas, c'est plutôt du milieu de partie, je dirais. D'accord. S'il trouve la sphère d'infinité, j'imagine qu'il me préviendra. J'ai pas besoin de checker toutes les... Oui. Tous les... Tous les... Tu as des events pour toutes les rencontres. Construire, construction, recherche. Quand tu tombes sur le nid des cristaux, par exemple, tu auras un event aussi. Foureur, t'es toujours là ? Oui. Ça, ça te fait pas beaucoup penser à Sword of the Stars, quand même, le coup de trouver un nid ou un point de départ, pour toutes les créatures un peu random que tu croises dans l'espace. Oui, c'est sympa. Quand tu trouvais le vaisseau-mère des petits robots, là, qui te font chier. Oui. Ou la reine des cafards de l'espace. Je continue à faire des défenses. Poum, corvette. Ah, ah ! J'ai rencontré une nouvelle race. Le... Quoi ? Le Caloctora Assemblie. Vous avez la même vision divine. Ah, c'est des croyants comme moi. Ah, ils sont assez loin. Et ils m'ont interdit, d'ailleurs. Mais je suis pas hostile, moi. C'est quoi, cette... Cette xénophobie ? C'est pas parce qu'on a des gueules inquiétantes qu'on est méchants. Pas tout à fait. Tu veux dire qu'il y a une idée de faciès dans l'espace ? Bah ouais, carrément. Il est pour le coup, carrément. Tu prends un des porcets mignons. Ouais, mais moi j'aime bien mes carniplantes. Enquêtez. Peut-être en allant vers... Je suis sûr qu'il y a... Aïe, 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 aïe. Je le sens qu'il y a... Il y a une médule pas loin là. Il y a une créature toute proche. Tu sens un trouble dans la force. Est-ce que vous aussi vont m'envoyer chier ? En même temps, ils étaient xénophobes. Ils sont notérialistes, xénophobes et collectivistes. Effectivement ! Il se pourrait qu'on soit pas tout à fait compatibles, eux et moi. Boum, j'améliore le stasioport. Surface. Qu'est-ce que je peux changer en surface ? Tiens, je peux déblayer ça. Rivalité. Il y a des bestioles qui m'ont mis en rival. Attaque imminente. Data Can Star Hive. Mais attends, je ne les ai pas rencontrés. C'est où ça, Data Can Star Hive ? Ah si, c'est eux. Ah bah c'est les xénophobes qui m'ont mis en rival. Pas peur. Même pas peur. Numéant Sous-Tip-a. C'est parti. 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 St. J. J. C'est parti. J. J. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J. 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 J.